Bonjour Ménéric. Bonjour. Dans le cadre de la résidence que t'as donnée au Triton cette année, tu as beaucoup fait voyager ton univers en organisant des rencontres avec des artistes de hip-hop, avec Pumpkin, en le faisant voyager du côté de la musique du monde, en se faisant totalement improvisé avec Andy Hemler et Samuel Pajot-Ouaro. Et là, pour l'ultime concert de cette résidence cette année, tu le consacres à Miles Davis. Alors, c'est quoi l'idée ? Revenir aux fondamentaux ? Pourquoi Miles Davis ? En fait, je voulais revenir, je ne sais pas, c'est un des échanges que j'ai eus dans le passé à propos de ceux et celles qui reprenaient, ceux surtout, les morceaux des autres. Ceux qui, des fois, magnifiaient le morceau X mieux que le compositeur. Miles Davis, pour moi, c'était l'un des meilleurs exemples. Donc, j'étais comme obligé de revenir vers lui, sur son oeuvre. Et puis, j'ai été chercher des morceaux comme ça, qui étaient au contraire composés assurément par Miles Davis. Pour ça, j'ai appelé ça Miles le pompositeur, parce qu'il pompait, il volait plutôt bien. Des morceaux comme Solar, des morceaux comme Thor, des morceaux comme Tune Up et tout, ça n'est pas de lui. Ce sont d'autres compositeurs. On va revenir sur les thèmes que tu vas reprendre dans ce projet, etc. Mais avant tout, j'aimerais quand même que tu me parles un tout petit peu de Miles et de ce qu'il peut représenter pour un musicien de ta génération, un musicien de jazz de ta génération, et qui plus est un trompettiste. Obligatoirement, Miles Davis, je ne sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que c'est une référence, un modèle, un horizon, ou tout simplement un musicien avec qui on ne peut pas ne pas faire ? Qu'est-ce que c'est Miles Davis ? C'est un complexe, c'est un univers, enfin c'est infini. Il y a toujours quelque chose à apprendre de ce monsieur, que ce soit au niveau du son, du jeu, de l'esthétique, de l'harmonie, la conscience, en fait, qu'au-delà du jazz, il y a d'autres musiques. Je pense qu'il en était terriblement conscient, et avec intelligence, il s'inspirait beaucoup de choses d'apparence lointaine. Moi, je ne sais pas, Stravinsky, Shostakovich, non, Shostakovich, oui, quoi que ! Voilà, et c'est un petit peu aussi mon chemin. Je me suis intéressé, par obligation, à plein d'autres musiques et tout et tout. Alors donc, je trouve que Miles Davis, c'est vraiment une rencontre magnifique entre ces mille univers, que dis-je. Ce serait à cet endroit-là qu'il t'aurait le plus influencé, finalement, dans cet éclectisme, dans cette façon de regarder dans diverses directions. Voilà, toute direction. Tout l'intéresse. Il a faim de tout. Je pense que je suis cette voie-là, quoi, sans prétention. Je suis toujours intéressé par, quel que soit le style de musique, au dérangement, comme je dis souvent, à l'arrangement, à la retouche, à la, comme disait Bill Buffard, ce que j'avais fait sur King Crimson, une sorte de nécrophilie de dingue sur les musiques. Tu sais, tu vas chercher musique au fond de la terre, tu la sors comme ça et tu la fais revivre par je ne sais quelle... C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit lorsqu'il a écouté mon disque sur King Crimson, etc. Et moi, je continue encore à... Vu que dans la terre, dans cette terre, il y a toujours de la nourriture, je continue encore à ressortir des matières pour... C'est un terreau assez riche, Miles Davis. Alors, comment est-ce que tu l'as envisagé, ce projet ? Je ne sais pas si on peut l'appeler un hommage, en tout cas ce projet. D'abord, tu l'as appelé Acoustic Miles. Pourquoi Acoustic ? Ça veut dire quoi ? Tous les travaux que j'avais faits à l'époque sur Miles étaient plutôt amplifiés, électriques, plein d'effets, synthé. Pas de guitare, mais souvent des effets sur le Fendel Rhodes, de l'électricité dans tous les sens. Quelque chose qui est en feu, quoi. Et là, c'est très rare que je joue un Miles Davis, effectivement, sans tous ses effets, sans tous ses trucs. Tu veux dire que la formation avec laquelle tu... Avec le jeu de boxe de ce soir, il est totalement acoustique ? Ah oui, oui, oui. Amplifié, oui. Mais il est acoustique. Enfin, il est acoustique, je le trouve... Bon, il y a un Fender Rhodes, effectivement, pour quelques morceaux, mais il y a le piano, ce qui est très rare dans le jeu de boxe. Il y a une basse électrique. Alors là, c'est le côté un peu schizo. C'est essayons de jouer ce jazz avec une basse électrique. Ce n'est pas facile, mais j'aime bien ce côté challenge. d'avoir une rythmique, justement, qui n'a pas son jazz traditionnel. Et c'est beaucoup plus excitant, je crois, par rapport à la facilité d'aller là où... Il me semble que c'est dommage de reproduire. L'histoire est plutôt de réhabiller la poupée, de se réapproprier son oeuvre, et puis tenter, comme lui, il l'a fait sur d'autres morceaux. Moi, me voilà compositeur à mon tour. C'est ça que je veux... C'est répéter exactement le concept de la personne. Non pas jouer comme lui, faire comme lui, machin. Ce qui est difficile, parce que c'est un jeu de curseur entre ces deux endroits-là. C'est très, très complexe, quoi. On peut vite se tromper et avoir très mauvais goût, le très mauvais goût attitude de jouer comme machin, sans s'en rendre compte. À force d'écouter quelqu'un, quelqu'une, tu es dans le mimétisme, quoi. Ça devient dangereux. J'essaye, donc, en changeant de l'harmonie, en changeant quelques rythmiques, en changeant des premiers temps qui deviennent... Je ne sais pas quoi. Des arrangements, des dérangements, de me réapproprier, justement, ces quelques morceaux. Alors, tu sais, moi, tu as commencé à en parler, mais on va peut-être préciser un peu les choses. Comment est-ce que tu as concocté ce programme ? Comment est-ce que tu as repris les thèmes de Miles Davis Compositeur ? Et comment est-ce que tu les as choisis ? Est-ce que tu as privilégié une période ? Comment est-ce que tu as fait ton choix ? Non, j'ai vraiment pris au hasard des choses qui me plaisaient, genre Fran Dance, qui est peut-être le morceau le plus ancien. Il y a All Blues, All Blues Minor. J'ai minorisé le All Blues. Ça, c'était un morceau que j'avais déjà arrangé depuis quelques années. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris ces périodes fin des années 60 aussi, genre Frelon Brun, Directions 2, et d'autres encore. J'ai repris tout de suite. On est entre années 50, 60, on a 20 ans à peu près, un peu plus d'accordéons comme ça. Je pense que j'avais au départ d'autres morceaux plus anciens. Et puis, à force de tamiser l'objet, tu te dis là, 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 ça fait un peu... Et puis, à un moment donné, tu commences à jouer tout ça. Ça va durer 2h30. Il faut choisir. Il faut choisir effectivement une direction, comme il aimait dire. Et je crois que j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. J'ai pris Stuff, on est en 68. J'ai pris Circle, que j'ai appelé New Circle, parce que ce quintet avec Shorter, moi, il me fascinait peut-être bien plus qu'avec Coltrane. Et ça, c'est personnel. Je suis un amoureux de l'harmonie, mais riche, complexe. Quand Shorter écrit déjà ses premiers morceaux, je suis fasciné. J'ai des jeux comme ça. Il arrive avec un matériau neuf. Qu'est-ce que tu as fait à ces thèmes ? Qu'est-ce que tu l'auras fait ? Qu'est-ce que je l'aurais fait ? J'espère que je ne vais pas aller en prison. Mes petites bêtises. C'est réharmonisation, c'est un pont en plus, c'est une deuxième voie. Au lieu d'avoir une voie qui, normalement, se joue en décalage comme ça, entre miles et Shorter, je l'harmonise. Donc, est-ce que le décalage fonctionne ou pas ? C'est toute une histoire de gestion interne, collective, qui provoque des réactions. Genre, ça marche, ça ne marche pas, on devrait... Et ça, c'est chouette, parce que ça fait macérer quelque chose à l'intérieur du groupe. On n'est pas en train de reprendre bêtement. On réinvente, on repense. C'est excitant. C'est vachement plus excitant que de reprendre les morceaux tels quels comme un morceau de variété. C'est dommage. Même un morceau de variété, je pense que je l'aurais bien dérangé aussi. Comme Miles faisait quand il reprenait Time After Time. Exactement, tu as raison. Exactement. Et ça, c'est ce chemin-là. C'est le plus excitant. Alors, peut-être justement pour te rapprocher de ce fameux cointet magique, des deux cointets, mais le seul avec Shorter, tu as rajouté une voix au quartet, à Jute Boxe. Tu invites Pierrick Pédron. Pierrick Pédron, exactement. Le magnifique Pierrick, pour se joindre à nous. J'ai écrit une deuxième voix. Elle était prête déjà il y a quelques mois. Et j'ai demandé à Pierrick qu'est-ce que ça te dit de partager cette aventure maïsienne et tout. Et pour lui, c'est un challenge aussi incroyable de toucher des harmonies tellement riches et tout. Il se débrouille plutôt bien un animal, etc. Et ça crée des tensions vraiment géniales. On est en train de travailler, on est en train de macérer des choses, on est en train de manipuler. Après, où ça ira, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un plaisir inouï. J'adore ce monsieur. J'ai eu pour projet de jouer avec lui et avec Géraldine Laurent sur Arcistésis, que tu connais. Et je vais même inviter Christophe Pognaud dans le futur pour rehausser encore le monstre. Et j'ai déjà écrit sur les neuf morceaux, j'ai déjà arrangé les sept morceaux. C'est-à-dire que j'entends, je suis motivé, je suis complètement dans ce geste, comme ça, continue, c'est fantastique. Je suis inspiré, comme dirait l'autre. Et Pierrick, c'est un vieux copain, une vieille connaissance. Et c'est un très, très ancien plaisir aussi d'écouter un monsieur qui maîtrise son saxophone comme rare, je trouve. C'est un grand travailleur, un grand bosseur à la Coltrane. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui essaye des choses, qui essaye des concepts aussi, de jouer à l'envers, un solo, des machins. Mais d'où ça lui vient ? Pendant le confinement, il n'a pas arrêté de chercher des trucs, il nous a envoyé des vidéos. C'est magnifique, c'est complètement fou, je ne ferai jamais ça. Jamais ! Mais je fais autre chose. Je tombe, je coupe les arbres. Mais ce que vous avez en commun, c'est que vous êtes deux lyriques, mais de façon différente. Ah oui ! On est très, très complémentaires. Et c'est ça qui fait que notre place, on ne peut pas se marcher dessus. On s'écoute, on se comprend, on ne se comprend pas. C'est plein de mouvements, c'est plein de sensualités, comme ça. Et c'est envolé. Oui, c'est vrai, parce que dans certains morceaux, je crois qu'on va réfléchir sur les solos, certains morceaux, c'est lui, certains morceaux, c'est moi. On ne va pas mettre tout le monde et tout pour peut-être ne pas avoir trop de matière comme ça, trop de... Que ça soit engorgé pendant le morceau. Et on reviendra vers Yvan, vers le piano, pour revenir vers un trio, etc. Et ça me fait penser à ça, en fait. On n'a pas encore choisi qui allait faire tel solo. C'est une première ce soir ? Avec Pierrick, oui, c'est une première. Et c'est éventuellement un projet qui serait amené à se perpétuer un peu ? À l'occasion, si les gens kiffent ce genre de rencontres avec Le Jus et Pierrick, sur un maïs compositeur, avec plaisir, on est là pour jouer de la musique. Si ça plaît, j'en parlerai, je me voyage toujours en parlant de ceci, cela, de ce que je fais. Et puis si ça plaît à un endroit, je viens volontiers. Mais il y a le projet Hip-Hop actuel qui devrait sortir début de l'année prochaine. Donc là, je me concentre là-dessus et je me concentre aussi sur Arcistésis qui est un futur proche. Mais tout ça, ce sont des projets satellites, mais proches, c'est vers l'intérieur. Et puis ce côté acoustique, moi, me plaît aussi beaucoup. Je ne l'ai jamais oublié. Je joue des fois sans micro, je joue... Je n'ai pas besoin de mon synthé ou des effets, ou pas tout le temps, en tout cas, mais parce que c'est une autre musique. Elle est complémentaire. Donc si les gens veulent, oui. Peut-être dernière question, mais Déric, avant de te préparer pour le concert qui va manger bientôt. Manger d'abord. Même si c'est Miles Davis compositeur, c'est le cœur du projet. Là, oui, oui. Miles Davis, c'est un trompettiste. Tu es trompettiste. Il y a quand même un enjeu particulier, j'imagine. Cornettiste, mais trompettiste. Il y a quand même un enjeu particulier, j'imagine, dans ce projet pour toi, qui est comment trouver ta place d'instrumentiste, de trompettiste par rapport à Miles Davis. Est-ce que c'est quelque chose quand même qui est présent dans ce projet ? Je ne me compare pas. Je ne veux pas parler de trompettiste, justement. Moi, je joue cette musique comme une musique classique pour moi. C'est-à-dire, si je joue comme Chad Baker ou Freddie Hobart, ça ne marche pas. Si je joue comme Woody Cho, ça ne marche pas. J'ai essayé d'avoir un autre sonde ça ne marche pas. C'est tout. Le gars a compris quelque chose. Il ramène toutes ses infos, tous ses trucs vers lui, comme ça. Il s'installe et tout a l'air logique. Tout tourne. C'est son intelligence, c'est son cerveau que je joue. Ce n'est pas un standard avec des chêmes habituelles. On prend la même grille de machin mais on change le thème. Ce n'est pas ça. C'est vraiment très compliqué. Il y a peut-être des choses qu'il a pompées. Friend Dance, c'est peut-être quelque chose qu'il a pompé de Freddie Hobart ou l'inverse parce qu'il y a des similitudes. Quand même. C'est pas grave, c'est pas grave, on joue le jeu. Mais c'est fait pour Miles. Celui ou celle qui a repris tel ou tel morceau, je ne suis pas sûr que ce soit beau. Ça ne marche pas. Et quand j'écouterais All Blues de quiconque, quand j'entends Miles, c'est la meilleure version du monde. Quand j'entends Miles jouer direction ou stuff, il n'y a personne qui joue ces morceaux parce que c'est trop difficile. Circle, il n'y a personne. Ou quand Circle est repris en tricte, c'est pas beau. C'est fade. C'est juste, il joue les accords. Il n'y a pas l'âme de Miles. Donc il faut être un peu schizo. Ça, c'est pas le trompettiste qui parle. C'est l'âme. C'est vraiment jouer le rôle de... C'est super dur. Donc des fois, je suis là, je suis bien, je m'installe, je fais des flottements. Des fois, il y a une belle entente aussi en binôme avec Ivan sur ce terrain-là au niveau placement, harmonique, espace, mouvement. Mais des fois, c'est complètement naze parce que je n'ai pas de soutien. J'ai oublié de l'énergie quelque part. J'ai oublié de réfléchir. J'ai oublié de regarder ce qui... Quand je traverse, il faut que je regarde à gauche, à droite plusieurs fois. C'est exactement ce genre de truc. Miles, il faut être toujours attentif. C'est très, très dur. Et si on joue le morceau comme ça, ça ne peut pas aller en plus. C'est un esprit, c'est un cheminement, c'est un dessin, c'est une dramaturgie, c'est un son, c'est des gestes, c'est du tantrisme, c'est hyper difficile. Hyper difficile. Et puis tout de coup, tu lâches tout. Bam ! C'est pas commun. C'est pas commun, ce genre d'ultra lyrisme. Pour ça, c'était le meilleur. Donc, j'essaie non pas d'être le meilleur, c'est complètement idiot, mais j'essaie de comprendre et de proposer un prisme de son univers parce qu'il est important. Mais il ne faut pas le regarder de trop bas, c'est complètement idiot. Il faut l'étudier, il faut l'analyser, il faut le disséquer, sinon il s'éloigne de nous. Il ne faut pas le laisser partir comme ça, il ne faut pas le déciser, c'est complètement con. C'est un musicien, c'est un compositeur, il n'a pas trop produit, certes, mais on n'a pas besoin de produire beaucoup. Je veux dire, il y a des gens qui ont fait trois disques et ça y est, ils sont... Tu vois, Véberne, machin, ça tient sur trois disques, son oeuvre et tout. Même des chanteurs de variété sur trois disques, ça y est, mais ils ont été pompés mille fois parce qu'ils ont trouvé bien plus de trucs. Ce n'est pas le nombre de morceaux qui importe encore une fois. Et mal, c'est ça, c'est toujours et encore la qualité, la qualité des musiciens qu'il choisira, la qualité du son. Il y a une hyper réflexion de tous les paramètres. C'est un architecte extraordinaire. Donc, si je peux faire un petit tas de sable avec ça. En tout cas, merci pour cette interview. On a hâte de t'écouter plonger dans les arcanes, dans les architectures secrètes des compositions de maïs pour atteindre son âme. C'est un peu ce que j'ai cru comprendre de ce que tu voulais. Merci beaucoup, Médéric. C'est moi, je te remercie beaucoup. Et à très vite pour le concert. Grand plaisir, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada